Les Italiens sont venus former les tisseurs lyonnais. Mais au XVIIIe siècle, on atteint une véritable perfection dans l'art de tisser le fil d'or, d'argent et de soie. Une perfection qui est caractéristique dans l'étoffe que vous avez photographiée à l'écran puisqu'elle s'appelle un tissu façonné, c'est-à-dire une soirée complexe qui nécessite la superposition de plusieurs chaînes, c'est-à-dire la base du tissage. Vous savez qu'un tissage, c'est une chaîne et une trame. Alors plusieurs chaînes pour permettre le caractère complexe, le caractère tridimensionnel pratiquement du tissu. Regardez, sous l'effet d'un zoom, on voit apparaître un tissu très texturé. On voit aussi apparaître dans le décor l'illusion, l'illusion d'un motif. Ici, c'est l'illusion de la dentelle qui a été recherchée par le dessinateur, puis par le tisseur. Une dentelle qui est très à la mode et qu'on ne va pas forcément utiliser dans la matière, mais uniquement dans le rendu, dans l'illusion. Les décors de la soirée lyonnaise, vous le savez, c'est la fleur. Depuis l'origine, la Renaissance, une fleur très stylisée. Et puis au XVIIIe, à l'époque rocaille, vous le voyez, une fleur qui devient de plus en plus naturaliste, qui va se présenter parfois dans un bouquet, dans une couronne, dans un médaillon. Les motifs, on les voit aussi apparaître sur des vêtements qui ont d'autres fonctions, comme le vêtement liturgique. Ici, c'est une chasuble du XVIIIe, mais il est intéressant de noter que la chasuble est réalisée dans une étoffe tout à fait profane. Un décor qui aurait pu servir aussi bien pour une robe, une robe à la française, par exemple. C'est la robe caractéristique du XVIIIe à la française parce que c'est Versailles qui dicte la mode à cette époque. Elle est caractéristique du raffinement extrême qui est nécessaire pour suivre l'étiquette de la cour de Versailles. La traîne, d'abord, la traîne qui est formée par les plis bateaux, que l'on voit partir du dos, du haut du dos. Les manches, engageantes, bien sûr. Le caractère très chargé et très contraignant de cette robe. Et puis regardez cette pièce d'estomac, une pièce amovible. qui vient se fixer sur le corps baléné, c'est-à-dire sur l'élément qui vient contraindre le buste pour assurer une taille très fine et un ventre plat. Voilà les codes vestimentaires qui se mettent en place au milieu du XVIIIe et qui vont véritablement se développer dans toute l'Europe. La mode de la robe à la française va être portée dans l'ensemble des courses européennes. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe, les tissus lyonnais vont connaître plusieurs épisodes, douloureux d'abord puisqu'il va y avoir un coup d'arrêt donné à la fabrique lyonnaise à cause des troubles révolutionnaires. Mais c'est Napoléon qui va permettre le renouveau de la soirée lyonnaise, toujours en s'appuyant sur ces deux piliers, que sont la technique avec de nouvelles inventions et le deuxième pilier, le dessin. Napoléon va être, je vous le disais, celui qui va permettre à la soirée lyonnaise d'entrer dans le XIXe siècle. Une soirée qui va répondre aux codes et aux besoins de l'Empire, besoin de renouveler les tissus dans les résidences royales où on a dépossédé les murs et les meubles de leurs décors. On va tisser donc à l'époque napoléonienne de grands tissus très politiques avec, regardez, ces symboles que sont l'aigle impérial, les médaillons, les couronnes de laurier avec le chiffre N de Napoléon, les épis de blé, les fleurs de fritillère, tous ces symboles très forts qui ornent le mobilier, le tissu et qui vont faire le caractère très décoratif des tissus de l'époque empire. Dans l'art de l'antique, dans le goût du classicisme, ce qu'on appelle le néoclassicisme, le retour à l'antique, ce retour est présent aussi dans la mode. Regardez la robe impériale, elle n'a plus rien à voir avec la robe à la française, elle a perdu sa taille marquée, elle est parfois juste soulignée mais très haut sous la poitrine. Elle est aussi faite de beaucoup de matières très transparentes, d'une superposition de matières et le décor de la robe impériale est principalement fait de broderie et non plus de tissu façonné. On va faire travailler des brodeurs comme Jean-François Bonny qui vont répondre à cette nouvelle demande esthétique. La broderie dans le tissu, dans le tissu pour l'habillement mais aussi pour la décoration sur l'étenture murale, c'est tout à fait caractéristique de cette période du début du XIXe avant que l'on revienne sous la restauration de la monarchie à des codes qui ont été déjà visités au XVIIIe siècle. Vous avez reçu trois tissus. D'abord, vous allez prendre le tissu rouge. Alors, ce tissu, il est dans une matière un peu particulière. À votre avis, avec quelle photo que vous voyez à l'écran, on a fabriqué ce tissu rouge? Moi, je dirais entre le chameau hydromadaire et le mouton. Est-ce que tous les animaux qu'on a à l'écran nous donnent de la laine? Est-ce que l'oiseau? Non, parce qu'il a des plumes. Oui, il a des plumes. Exactement. L'oiseau ne donne pas de la laine. Est-ce que le chameau donne de la laine? Non. Non. Est-ce que le lapin donne de la laine? Non. Eh bien, si. Il n'y a que l'oiseau qui ne donne pas de la laine. On peut faire des tissus de laine de chameau, de laine de lapin, de laine de mouton. On retrouve notre lapin. C'est un tissu qui est tissé avec des fils de laine. Mais il n'y a pas que des fils de laine. Il y a une autre matière. Et cette autre matière, elle a été aussi utilisée pour faire la robe, la tunique que vous avez à côté. Cette autre matière, c'est ce qu'on appelle le lin. Vous connaissez le lin? Oui. Oui. C'est une plante. C'est une fleur. La voilà. La fleur de lin, elle est bleue. Donc, vous avez le champ ici avec les fleurs de lin. Donc, on va passer de la fleur de lin. Il y a différentes étapes pour qu'on obtienne un fil. Et avec ce fil, on va, comme la laine, travailler sur un métier à tisser. Et on va pouvoir faire des tissus qui vont servir à décorer ou à s'habiller. Ces tissus, à votre avis, ils sont en lin ou en coton? En coton. Alors, lequel est en coton? En coton. Le bleu, très bien. Le tissu bleu, il est en coton. Alors, voilà un tissu que vous pourriez voir au et des tissus qui utilise aussi du coton. D'accord? Quelles sont les couleurs qu'il y a sur ce tissu à l'écran? Le bleu. Le bleu et puis? Le blanc. Et le blanc. Exactement. Et le tissu que vous avez, vous, dans les mains, il y a un côté bleu et un côté blanc. Vous pensez à quoi? Moi, il me fait plutôt penser aux pantalons. Un pantalon. Un pantalon qu'on appellerait comment? Le jean. Très bien, c'est ça. Donc, au musée des tissus, on a un tissu qui est une toile de coton qui est blanche et bleue, mais qu'on n'appelle pas du jean. Mais on a aussi un jean, comme celui-ci. Il y a un troisième tissu que l'on a, le tissu vert et jaune. À votre avis, c'est quelle matière? C'est la soie. C'est effectivement de la soie. Un tissu, justement, que nous avons au musée des tissus. On peut voir le cycle du verre à soie. Donc, on voit le papillon qu'on appelle le bombix du murier. C'est un papillon qui est tout blanc. Et derrière, il y a des petites graines. En fait, ce sont les œufs qu'il vient de pondre. De ces œufs vont naître des chenilles. Ces chenilles vont manger des feuilles de murier. Une fois qu'elles auront mangé les feuilles de murier, on voit ici la chenille qui est en train de fabriquer son cocon. Puis ensuite, il y a le cocon. Dans le cocon, la chenille va se transformer en papillon. Et enfin, le papillon va sortir du cocon. Et c'est ce que nous avons ici. Il redevient papillon. Et effectivement, le fil de soie, on le trouve dans le cocon. Donc, il faut ensuite travailler le cocon pour obtenir un fil de soie. C'est ce qu'on appelle une fibre naturelle, une fibre animale puisqu'elle vient d'un animal. On finit par regarder un tissu de soie. Ce tissu de soie, il est fabriqué sur un métier à tisser. On va croiser des fils de soie de différentes couleurs. Et je vous ai mis une photo avec le dos du tissu où là aussi, on voit tous les fils de couleurs qui se croisent et s'entrecroisent pour former un tableau. Avec ces tissus de soie, on peut raconter des histoires. C'est le cas sur ce tissu où on voit un petit garçon qui joue de la cornemuse avec son chien devant. Mais on peut, comme vous l'avez dit, fabriquer des vêtements. Et vous avez ici une robe qui utilise le même tissu de soie que vous avez dans les mains. C'est un tissu de soie un petit peu particulier. Ce tissu, on l'appelle du taffeta. Maintenant, essayez de mettre votre tissu vert à l'oreille. Est-ce qu'il fait un petit peu de bruit ou beaucoup de bruit ? Beaucoup. Beaucoup. Voilà. Donc la soie, elle a plein de qualités différentes. Et quand on a un taffeta de soie, ce taffeta de soie va faire du bruit à l'oreille. Donc quand on avait des grandes robes comme celles que l'on a à l'écran en taffeta de soie, on entendait la dame arriver. Donc on savait qu'une dame importante, qui avait une très belle robe, allait arriver. On entre maintenant dans la troisième salle qui est consacrée au premier défilé. En fait, Vivienne Westwood a vraiment commencé sa carrière en tant qu'autodidacte. Je vous le disais, elle a acheté sa première singère quand ils ont eu la première boutique en 71. Et dix ans après, elle décide de quitter la rue, enfin la boutique, pour s'orienter sur les podiums avec des silhouettes très amples, unisexes. Voilà. Donc là, on s'étale de 81 à peu près à 83, où aura lieu la dernière collaboration avec Malcolm McLaren, parce qu'après, ils vont suivre leur chemin. Lui va vraiment se consacrer pleinement à la musique et elle va vraiment se consacrer au défilé. Vous avez cette silhouette ici, donc c'est un pantalon, le côté, puis dessus, vous avez une blouse qui, elle est très, très intéressante dans la coupe, parce qu'en fait, Vivienne Westwood, tant qu'autodidacte, elle va décomposer, elle va défaire un vêtement, elle va l'étudier, elle va étudier vraiment sa construction de base. Et ensuite, elle va essayer de le reconstruire, mais en changeant les coupes, en faisant des drapés, en faisant des coutures là où on ne s'y attend pas, en fait. Et là, la volonté qu'elle avait pour cette chemise, c'est comme elle fait l'évocation des tenues des flibustiers au XVIIIe siècle notamment. Donc, elle s'imagine des silhouettes sur le bateau et le vent qui s'engouffre dans ce tissu. Et le motif qui est imprimé dessus, c'est un motif qui s'appelle squiggle, donc littéralement, ça veut dire gribouillis, qui reprend le motif de la corde. Et ça aussi, dans la piraterie, la corde a tout son sens, parce que quand le pirate était attrapé, il était puni par pendaison. Donc, c'était le châtiment ultime. Si l'on regarde vraiment bien ce motif corde posé ainsi, il fait penser au motif de la fourrure à l'hermine que l'on pouvait voir dans les belles soirées lyonnaises, à l'époque de Marie-Livinska notamment. Donc, à côté de ça, dans la vitrine, on vous a également mis un chapeau bicorne issu de notre collection que vous voyez là, qui rappelle bien évidemment ce vocabulaire de la piraterie. Alors, piraterie, c'est aussi un jeu de mots. Elle est en train de pirater les idées d'avant. Elle s'inspire de l'histoire. Ensuite, en 1985, elle va lancer sa collection Méni Crénie. Alors, on peut deviner dans Méni Crénie, la Méni Jupe de Marie-Quante et la Crénie qui vient de Crénoline, que vous voyez ici, qui est donc cet artifice de dessous que les jeunes femmes portaient sous leur robe pour donner de l'ampleur. Alors, c'est surtout la époque victorienne, la seconde empire, etc. Donc, finalement, elle s'en inspire et elle va faire de ce vêtement du dessous, un vêtement du dessus. Je vais descendre en quelques marches et nous nous retrouvons dans la salle Anglomania. Alors, Anglomania, parce qu'on fait référence vraiment à l'Anglomanie, cet engouement qu'il y a eu au 18e siècle pour l'Angleterre, les jardins anglais, la nourriture, mais également la robe à l'anglaise, parce que la robe à la française était très comprégnante, etc. La robe à l'anglaise, elle, elle diffère parce qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus sophistiquée. Elle n'a pas cette traîne, elle n'a pas les petits plats au dos, etc. Elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à porter et beaucoup plus agréable, sans doute. Ici, donc, on a cette robe à l'anglaise qui a été décorée de médaillants peints d'après Angelica Kaufmann. C'est une artiste, évidemment, de la fin du 17e siècle, qui est une femme importante, il faut le souligner, une femme peintre reconnue de son temps et qui a participé également à la fondation de la Royal Academy of Art. Je vous propose de faire un petit parcours autour de la femme libre. On peut se poser la question, c'est quoi une femme libre ? Comment on peut aborder ce sujet ? Et en fait, il est très, très vaste, très, très large et je n'ai pas du tout la prétention ce soir d'apporter des réponses, mais simplement peut-être d'amener des pistes de réflexion. Quand on regarde effectivement les textes anciens, on peut remonter à l'Antiquité où cette question de liberté est déjà évoquée. Et Épic Tech disait, la liberté, c'est l'indépendance de la pensée. La liberté au sens très large, bien sûr, du thème. Des définitions plus récentes données par différentes femmes, justement, je vous en ai mis quelques-unes. On retrouve un certain nombre de notions. Donc, une femme libre, c'est une femme qui ne renonce pas. C'est être autonome dans ses idées, ses actions. Une femme libre, c'est agir et raisonner selon sa conscience, etc. Donc, effectivement, si on souhaitait donner une définition de la femme libre, c'est compliqué puisque chacun aurait sa propre définition. Chaque femme, chaque homme, chaque individu peut créer sa définition. Alors, comment illustrer cette thématique à travers les collections d'un musée ? Et la collection du Musée des tissus et des arts décoratifs est tellement riche qu'on pourrait présenter toutes ces approches, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas véritablement le nombre d'œuvres que nous avons au Musée des tissus, mais il est dit que la partie textile comporte plus de 2 500 000 œuvres et la partie art décoratif plus de 30 000 ensembles. La femme a été un sujet et continue à être un sujet de prédilection dans les domaines artistiques, une source d'inspiration, qu'elle soit dans des sujets mythologiques, comme c'est le cas ici, par exemple, sur cette tapisserie de la manufacture de Beauvais qui représente Hippomène et Atalante. La femme pourrait être représentée dans les sujets allégoriques, là aussi, dans la continuité de la mythologie. Et pour cela, j'ai choisi quelques œuvres emblématiques liées aussi à notre ville, puisqu'effectivement, l'allégorie utilise souvent la femme, comme on le voit ici sur l'esquisse de la statue de Louis XIV sur la place Bellecourt avec cette jeune femme à demi allongée qui représente la Saône. Vous avez la figure de la Charité qui, là aussi, je vous ai dit qu'on se trouvait rue de la Charité. L'hôpital de la Charité était tout proche de chez nous et c'est une représentation allégorique qui était très présente dans un certain nombre de lieux de notre ville. Bien évidemment, la figure de la soie qui est toujours représentée par une jeune femme habillée d'un vêtement de soie. Et ici, sur ce tissu, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent de tisser cette soie. Nous retrouvons la figure de la soie ici sur cette petite statuette en argent. Et enfin, la poésie, la figure de la poésie sur cette grande tenture de soie. Je vais attirer ici votre attention sur l'autre œuvre que nous avons ici avec certes un corps contraint, mais une coiffure. Et les coiffures également sont des éléments qui pouvaient contraindre le mouvement et la liberté par conséquent de la femme. Et cette coiffure ici est très particulière. C'est ce qu'on appelle la coiffe à la fontange. Tout simplement parce que cette mode a été lancée par Madame de Fontange qui, lors d'une partie de chasse à cour, va perdre les épingles de son chignon et les boucles sont tombées sur ses épaules. On ne pouvait pas se présenter devant le roi, les cheveux détachés. Et donc, Madame de Fontange va récupérer le ruban de sa jartière, de son bas, et va accrocher ses boucles. Et le roi va être fasciné par cette nouvelle coiffure. Madame de Fontange deviendra la favorite de Louis XIV. Et à partir de là, toutes les femmes vont chercher à imiter cette coiffure. Et on met en place une sorte de coiffure extrêmement structurée avec des tiges métalliques, un véritable échafaudage recouvert de volants, de rubans, de dentelles. Et effectivement, on peut imaginer, bien évidemment, la position que ce port de tête imposait et donc une contrainte supplémentaire par rapport aux éléments vus précédemment. Je vous montre, non pas une robe, mais un costume de bain. Alors, on n'est pas dans le maillot de bain parce que ce n'est pas de la maille. On est vraiment dans un costume de bain, mais qui nous montre à peu près la même silhouette qu'on a vue précédemment avec une taille cintrée, un léger volume, puisque aujourd'hui, ce costume de bain a perdu son corset. Parce qu'il faut imaginer que sous ce costume de bain, on portait un corset à base de caoutchouc qui permettait d'aller dans l'eau. Et on avait une sorte de mini-crinoline qui donnait un certain volume à notre costume de bain. Cette notion de santé, elle va permettre, peut-être, d'amener une certaine libération à la femme. Et la première chose qu'on demande justement aux femmes qui ont un certain nombre de symptômes, c'est d'aller prendre l'air marin, puisque l'air iodé va permettre effectivement de se requinquer. Alors, on ne voit bien évidemment pas la matière de ce costume de bain, mais si vous lisez la légende, il s'agit d'un sergé de laine, donc un tissu extrêmement épais. Et il faut imaginer qu'effectivement, ce costume de bain n'était pas uniquement porté au bord de la plage, mais véritablement pour aller se baigner. Et ce costume de bain appartenait à une dame marseillaise et qui était extrêmement avant-gardiste, et probablement on la considère comme une femme libre, puisque certes, elle portait ce costume de bain qui était à la mode à l'époque, mais elle faisait partie des rares femmes qui savaient nager. Et effectivement, M. Labadie, donc descendant de cette femme, a dit effectivement que c'était une femme extraordinaire, puisqu'au début du XXe siècle, elle savait nager. Quand il avait 13 ans, son professeur de français lui disait, « Jean, ce que vous racontez dans vos rédactions, dessinez-le. » Et c'est ce qu'il a fait. En fait, voici par exemple un de ses premiers dessins. Donc, il est adolescent, il a 13 ans. Il n'y a pas de dessin préparatoire à la mine de plomb. Il se lance comme ça, à corps perdu, sur un papier à l'encre de Chine, avec une plume. Et donc, il réalise ici un dessin d'une Provence imaginaire, enfin, imaginaire et à la fois nourrie de tout ce qu'il a pu voir dans sa plus tendre enfance. Et ce dessin a donné naissance, bien plus tard, à cette bague provençale, et qu'il a exposée en 1988, lors d'une grande exposition qui s'appelait « Demain de maître » au Grand Palais. Alors, cette exposition a eu un très grand succès et a été ensuite exposée l'année suivante à Tokyo. Il va travailler pour l'assemblage par pliage. Et c'est ce que l'on retrouve, par exemple, c'est un peu comme les Pepperdolls que l'on voyait dans les années 20. C'est-à-dire que quand on s'amusait à habiller des petites poupées par pied comme ça, qu'il fallait découper, et ensuite assembler par pliage, et puis en mettant un petit point de colle sur ses petites languettes. En fait, il va procéder à peu près de la même façon. C'est-à-dire qu'il a sa pièce de métal qui travaille à l'horizontale, et puis ensuite il va couper, et puis ensuite il va plier, et assembler par son dieu. Les personnages de Daphinis et Chloé, qui sont des personnages tirés d'un roman intitulé Les amours pastorales de Daphinis et Chloé, attribué au poète grec Longus au deuxième siècle de notre ère. On va s'intéresser aujourd'hui surtout aux bergers. Nous avons ici une grande finesse dans le traitement de la forme, des traits, le mouvement du corps, le drapé. Le visage est aussi très gracieux, avec des cheveux en boucle, cherchant un certain naturalisme. Un détail très intéressant de ce berger, c'est que contrairement à d'autres représentations plus anciennes ou plus tardives du même sujet, où la figure du berger est en action, ici, notre berger, il ne joue pas. Il tient sa flûte à la main, et il est un peu songeur dans une sorte de méditation. La flûte, c'est un instrument très symbolique, car elle nous permet de parler des origines de la musique. La flûte doit être l'un d'eux, sinon le plus ancien instrument mélodique de musique inventé. Le clavecin d'Anzelag, ou l'un des branches d'œuvre de la collection des arts décoratifs de Lyon. Il est daté 1716, et il est signé Pierre d'Anzelag. Ce clavecin que vous voyez possède un décor très, très raffiné, avec des plaquages en motif d'arabesque, et sa forme est aussi très particulière. Sa caisse de résonance repose sur des pieds guénés, reliés par cette structure, vous voyez qu'on appelle en trottoise. Ça veut dire qu'il s'inscrit dans le style de mobilier de l'époque, et rappelle le style du bureau Mazarin, ce qui lui confère une fonction de mobilier, car en plus d'être utilisé pour la musique, il intègre aussi la pièce en tant que mûle. Il représente aussi une nouveauté technique en ce début du XVIIIe siècle, car il a un double clavier avec cinq octaves. Ce que nous émerveille de plus, c'est cette belle peinture sur la face intérieure du couvercle, avec les petits, ces enjoulots mûs et élés, qu'on retrouve souvent dans la Renaissance, et qu'on va retrouver aussi au XVIIIe siècle, dans le style du peintre François Boucher. Et donc, nous avons un portège des petits, et certains d'entre eux s'amusent, justement, à porter des effigies, des musiciens, des musiciens les plus célèbres de l'époque. Vous voyez, on ne va pas énumérer tous les musiciens, mais ce qui est le plus important, c'est qu'au sommet, nous avons la figure de Jean-Philippe Rameau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada